L'univers et ses mystères Depuis la nuit des temps, l'homme s'interroge sur ses origines et le sens de son existence Sommes-nous seuls ? Dieu existe-t-il ? Y a-t-il une vie après la mort ? Et surtout, surtout, mais qui est vraiment Frigide Barjot ? Et pourquoi, pourquoi elle nous fait tellement chier ? Fais-moi l'amour avec deux doigts, avec trois, ça ne rentre pas 1968, banlieue de Lyon, chambre de la petite Virginie Merle, 5 ans Oh Barbie, comme vous êtes belle ce soir ! Merci ! Oh Barbie, venez, faisons l'amour avec deux doigts ! Pourquoi ? Mais parce qu'avec trois, ça ne rentre pas ! Mais où ça ? Bah dans ta bouche, grosse carte ! Entrez ! Entrez ! Papa ! Mon poussin ! Comment tu vas mon poussin ? T'es pas encore couché toi ? Non ! Allez, file au lit ! Comment c'était la messe ? La messe ? Ah non, mais j'ai eu un problème avec la Harley ! Tu sais, c'est toujours ce va-et-vient du piston dans le cylindre, comme ça, qui manque clairement de lubrifiant. Du coup, ça fait un bruit d'enfer, ça m'a déconcentré et j'ai glissé sur un équireuil et... 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 Il est mort. Ça va aller mon papa ! Ça va, ça va, ça va, ça va, ça te sois fort ! Mais c'est juste que je tenais sa petite vie entre mes mains comme ça et je l'ai senti s'envoler. Tu vois l'étoile là-bas, mon cœur ? Je suis sûr que c'est lui, ça. Non, ça c'est Proxima du Centaure. Bon, ta mère n'est pas rentrée ? Non, elle est encore allée voir le lac des signes avec Nourieff. Ah, mais quand on parle, Lilou... Eh ben, on en voit la queue ! Comme Prima, tu me donnes tant de soins Que personne ne me donne tant de soins Maman ! Bonjour, ma chérie. Bonsoir, mon amour. Bonsoir, mon amour. Maman, mais comme t'es belle ! On dirait Jean Marais dans Peau d'âne. Merci, ma chérie. Ah, ce Nourieff, il porte les collants comme personne. Et cette perfection dans le grand écart facial, c'est... Moi aussi, plus tard, je serai une grande danseuse classique, comme Nourieff. Et je ferai le grand écart facial sur les scènes les plus prestigieuses. Mais j'en suis sûr, ma chérie, car tu es très souple. Alors, comment ça boum entre Ken et Barbie ? Mais non, maman ! Barbie, elle est amoureuse de Amanda. Elles vont se marier. Ah non, ça suffit, Virginie, avec ces histoires à la fin, là ! Tu commences à nous casser les... Les pieds ! Exactement ! Ça veut dire quoi, ça ? On t'a éduqué comme ça ? Hein ? C'est quand même bizarre. Est-ce que ton père et moi, nous ne t'offrons pas un repère parental exemplaire ? Barbie et Amanda ne peuvent pas faire d'enfants, sinon ça sera la fin de l'humanité. C'est ça que tu veux ? La fin de l'humanité ? C'est ça que tu veux ? C'est ça que tu veux ? J'ai encore pleuré ! J'ai encore pleuré ! Faut pas que je pleure ! Mais l'amour ! Jésus, il a dit aimez-vous les uns les autres ! Oui, mais Jésus, il n'a pas dit que les choses intelligentes, mon cœur. Et puis Jésus, il ne savait pas qu'il y avait quelqu'un derrière qui prenait des notes. C'est vrai, il ne pouvait pas faire un mètre sans qu'il y ait une tripotée l'apôtre avec leur calepin. C'est chiant ! Même quand il allait faire pipi ? Oui. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il allait marcher sur l'eau. Pour qu'on lui foutre la paix. Non mais, mon cœur, imagine-toi. Admettons, regarde, quand tu seras grande, on dit que tu deviens célèbre. Imagine que tu deviens célèbre. Imagine, à chaque fois que tu ouvres la bouche pour dire une connerie, il y a un journaliste, un mec de la télé ou un journal qui est là pour noter, qui retransmet ce que tu dis. T'imagines un petit peu ? T'imagines l'enfer que c'est ? Heureusement que je dirais que des choses spirituelles. Certainement, Mathieu. En tout cas, je ne crois pas que j'aimerais trop être sous les feux des projecteurs parce que je trouve vraiment que l'exhibitionnisme médiatique, c'est un vrai manque de classe. Et toi, de la classe, tu en as à revendre, ma chérie. Bon, allez, moi je ramène la baby-sitter. Oh, non, 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 hors de question. La dernière fois, tu as crevé trois fois, tu es rentré avec cinq jours de retard et une maladie vénérienne. Ça va, on la ramène ensemble alors. Ça te va ? Si madame a des soupçons. Sans doux. Sans doux. Sans doux. Non, c'est... Pas Audrey. Pas Audrey. Non, c'est Pouchmina. 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 Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir, Pouchmina. Ça s'est bien passé avec la petite ? Formidable. On a chanté tout, Barbara Stuesson, on a dansé comme des folles. Et même que Pouchmina est sorti du placard. Comment ça, sorti du placard ? Non, mais calmez-vous, ça veut dire qu'on a joué à cache-cache, ça va, quoi. Maman, regarde les chaussures de Pouchmina. Ouh ! En plus de ça, elle fait du 44, comme toi. Oh, et comme papa. On va pouvoir s'échanger nos escarpins. Eh bien, moi, alors ? Non, mais t'en fais pas quand tu seras plus grande, je te les prêterai, ma puce. Attention, je vais te prendre Homo. Comment ça, Homo ? Non, mais rien. Au pied de la lettre, quoi. Bon, Pouchmina, on va vous ramener en famille. Et toi, mon cœur, pendant ce temps-là, tu files au dodo. Allez. Bonne nuit, à plus. Bonne nuit. Et n'oublie pas de faire ta petite prière avant de te coucher. Non, d'accord. C'est pas très logique de ramener la vie visiteur et de me laisser toute seule, mais c'est pas grave. Petit Jésus, protège papa, protège maman, Pouchmina, le général de Gaulle et Jean 23. et envoie des fleuves de sang sur les étudiants de la Sorbonne. Petit Jésus, je suis un peu perdu dans ma vie en ce moment. Si tu pouvais m'envoyer un signe, ce serait chouette. Amen. Et pour les fleuves de sang, je retire ce que j'ai dit. C'est parce que j'étais très en colère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Ah, 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 ah. » Alors dis-moi, Virgin, tu permets que je t'appelle Virgin like my mother ? Ver-gin. Un s. Hop, 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 hop. T'es aware ? Elle est un wear. Alors Virgin, excuse-moi. C'est très gênant. Lève-toi et marche That's a miracle Alors, Virginne, j'ai l'impression que c'est un petit peu le mixed up in your brain Ton cerveau, c'est un peu du panier dioplé, mais sans les morceaux de fruits C'est pour ça que je suis venu te donner une mission To give you a mission Comme Jeanne d'Arc Voilà, c'est ça, oui Alors, écoute, tes histoires de mariage entre Barbie Commencent à poser un problème Ça commence à poser un problème et foutre un sacré bordel Et crois-moi, je sais de quoi je parle, parce que moi, j'ai deux papas Ouais, d'un côté, il y a Joseph, my father Un incroyable charpentier, le roi de la poutre Si tu veux, Joseph, c'est un petit peu le mec qui était avec ma mère Tu vois, c'est celui qui me filait des raclées quand je rentrais trop tard de boîte D'ailleurs, si tu vas à Jérusalem, tu passes à la boîte le temple Il y a une bouteille au nom de Jesus Serre-toi, c'est pour moi Et tout là-haut, qui c'est qu'il y a ? Le Père Noël ? Non, tout là-haut Il y a Dieu ! The Big Boss The God Father Si tu veux, moi, je suis le fruit de la première GPA de l'humanité GPA ? Gestation pour autrui En fait, ma mère, c'est juste une mère porteuse Mais elle porte quoi ? Ben moi, mais sans la croix Ok, je demanderai à mon père pourquoi il t'a filé une voix de merde comme ça En tout cas, écoute, je ne suis pas un exemple Chacun doit avoir un papa et une maman juste comme toi We are family, that's the way Uh-huh, uh-huh, I like it Uh-huh, uh-huh, ok ? Ovule et strass C'est ça que je veux, traçabilité de la viande Sinon, on va commencer à mélanger le bœuf et le cheval Et on va le retrouver dans les lasagnes Et ça, ça c'est no way Hop, 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 hop Hop, 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 hop Ok Virgin, ça va encore un petit peu ? Hop, 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 hop Je peux t'en faire une demi-heure, ok ? Je peux même te faire un moonwalk T'as déjà vu Jésus faire un moonwalk ? Jamais ! Ok, oui, on s'en fout qu'on est, on dirait qu'on fait ce qu'on veut Wouhou ! Et je suis Jésus ! Alors écoute-moi bien Virgin J'espère que t'as bien compris ce que je t'ai dit Je vais repartir chez moi parce que j'ai pas toute l'éternité, ok ? Alors kiss kiss bang 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 Oh Jésus ! Jésus ! J'ai rien compris Mais c'est pas grave, tu seras fière de moi Je serai la Bernadette Soubirous du PAF Je défendrai l'église, la famille, les shorts et les mini-jupes de pouf Les chansons débiles, la vodka-pomme et la famille Tu seras fière Je me trouverai un nom d'emprunt Un truc qui fasse un peu vierge-folle mais un peu plus rock'n'roll Je serai frigide et barjot ! Dis-moi, tu penses pas qu'on aurait pu en profiter pour tout lui dire quand même ? Non, il faut qu'on la protège Elle est pas prête pour tout comprendre Et la France non plus, on est qu'en 1968 Dans 40 ans, les mentalités auront changé Elle sera notre porte-parole, tu verras La vente d'arbres aura cessé aux Etats-Unis Et on aura une femme présidente Et pourquoi pas un homo à la mairie de Paris pendant que tu es ? Ça va, j'étais pas trop viril ? T'en as un peu fait des caisses mais ça va Je suis pas sûr qu'elle ait bien compris le message Bah écoutez, je suis ce que je suis, ok ? Je suis ce que je suis, ok ? Antonia, il faut noter Antonia et départ Artus, Sacha Judasco, Donel Zaxman et aussi Florent Perre Que vous aurez reconnu Je sens que ça va faire parler dans les chaumières Ce sketch-on Je ne sais pas ce que vont être les réactions sur Twitter Ou dans les réseaux sociaux Je tiens à dire que ni Catherine Barman Ni moi ne savons à l'avance ce qu'il va y avoir dans les sketchs Et que parfois, parfois on se mord les doigts Aïe, 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 aïe Allez, il faut quand même vous noter C'est fait pour ma part, vous aussi, hein ? Il vous reste, allez, 40 secondes pour attribuer une note à Antonia au 3632 Vous donnez la note par téléphone Ou alors évidemment, par texto au 73003 Vous pouvez réagir sur Twitter Ou alors, regardez ce qui se passe dans les coulisses Sur la chaîne YouTube Ondar Je dois dire que c'était culotté, gonflé J'ai été soulagé de voir qu'à la fin du sketch Jésus n'était pas Jésus Mais un copain loué par les parents Je pense que c'est ce qui va nous sauver Et que peut-être notre place sur le service public A été sauvée grâce à la fin de ce sketch Vous voudriez dire que le service public est fileux ? Qu'est-ce que vous dites ? Non, mais je peux comprendre que certains catholiques Et j'en fais partie, je suis moi-même catholique Mais moi aussi Certains catholiques ont pu être choqués Mais la fin, la fin nous a sauvés Les notes, on va voir Jean-Marie Bigard 18 sur 20 Michel Bernier 18 sur 20 Catherine Barma 20 sur 20 On a une productrice télé qui assume Ce n'est pas pour rien que des gens comme Thierry Hardisson ou moi-même On a eu la chance d'être produit par Catherine Barma C'est parce que c'est une des rares productrices Je le dis parce qu'on se moque souvent de Catherine Mais il faut quand même le dire C'est une des rares productrices télé qui osent quand même Franchement, bravo Catherine Et la note de Jérémy Michalak Allons-y Jérémy 20 sur 20 C'est une des rares productrices Je suis là, je suis là C'est une des rares productrices We are the champions No time for the boomers We are the champions Là où vous dites pourquoi ça lui va aussi bien, c'est très simple C'était ma casquette J'aime bien mon mouchard de grand père Maintenant Bah il sent pas les chalotes alors que ça Mais Michèle qu'est qui vous est arrivé ? Eh bien j'ai encontré le Jack Smanc- qui Qui faisait embrasser Aïe 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 On est surmé nos places à s'arrêter s'estimez Mais on est attendu en enfer Lord Oh na la na Alors j'ai pas encore donné ma note Elle va être intermédiaire entre la note de Catherine, Jérémy Essel, de Michel et Jean-Marie. 19 pour ma part. 19. Je vous remets votre casquette, c'est la vente. Non, ce n'est pas ma casquette. Elle vous va beaucoup mieux, à vous qu'à moi. Mais 19, parce que je dois dire, le petit point que j'ai enlevé, ça méritait 20 dans mon cœur, mais le petit point que j'ai enlevé, c'est la pensée que j'ai eue pour ceux qui auraient pu être choqués, car j'imagine qu'il y en a qui auront été choqués. Oui, oui, oui. T'as raison, t'as raison. Fais-le, sinon on va tous y passer. Non, mais c'est vrai, voilà. C'est le petit point que j'ai enlevé, parce que c'est aussi une émission pour tous. Voilà. Donc c'est le point en moi que j'ai enlevé. Alors, on commence par Jean-Marie. Alors, Jean-Marie. Écoute, moi je suis catholique, ça déconneit. J'ai eu très, très peur, moi aussi. Vous avez même rencontré le pape. Oui, et donc, j'ai vu la vision de Jésus et tout. C'est sûr que ça a peut-être choqué des gens. Voilà, c'était bon, là, après, c'est un rêve. Après, bon, c'est le copain de machin. Je trouve en tout cas que l'idée générale était quand même vachement bien trouvée, parce que ça aurait pu être bien pire encore. Alors, je pense, l'idée générale, c'était de dire comment elle a été quand elle était petite fille. Elle a été éduquée comme ça, et c'est pour ça qu'elle est comme ça maintenant. On est dans un cauchemar, dans un rêve vécu par Frigide Barjot, enfant, puisqu'elle s'appelle Virginie Tellen quand elle est encore enfant. Et je tiens à signaler aussi à ceux qui auraient été choqués par certains propos tenus par Antonia dans la peau de Frigide Barjot, que quand elle chante, quand elle chante « Fais-moi l'amour avec deux doigts parce qu'avec trois, ça ne rentre pas », c'est une chanson et c'est un 45 tours chanté par Frigide Barjot elle-même il y a quelques années. Je tiens quand même à le dire et à le préciser. Continue, continue, vous connaissez bien les trucs. Non, mais il faut le dire, parce qu'il faut, pour ceux qui ne seraient pas au courant, il faut dire que c'est un vrai texte chanté par Frigide Barjot il y a quelques années quand elle était encore l'égérie des gays dans les boîtes parisiennes, puisque c'était ça il y a quelques années. C'est plus le cas ? Moi, moi, moi maintenant. Elle a essayé de rentrer, mais on ne l'a pas laissé. Michel Bernier. Oui, pareil, Jean-Marie, l'angle du sketch était génial et puis moi personnellement, par exemple, je ne suis pas très croyante, mais moi si Jésus vient à la maison comme ça, je veux bien croire, il n'y a pas de problème. Non, bravo Antonia, en plus tu tiens toujours tes personnages. Moi je suis fan, quoi. Vraiment le côté de cette petite fille qui lâche... Enfin voilà, tu as été super. J'ai pas mis 20 parce que bon, par moment, mais allez. Michel, suivie de Catherine Barma maintenant. Alors, moi je comprends ce qu'a dit Laurent et bien évidemment pendant le sketch, des moments où je me mettais la main comme ça en me disant « Mon Dieu, mais pourquoi je mets 20 ? » Parce que je trouve qu'à travers ce que nous dit Antonia, elle dénonce quelque chose qui choque beaucoup de personnes et me choque moi. Evidemment, si je devais manifester, je serais du côté de mariage pour tous. Donc, j'aime ce qu'elle dit. Et en même temps, la manière dont c'est présenté avec à la fin ce personnage de Jésus, qui justement n'est pas Jésus, et c'est pour ça que je suis d'accord aussi avec Laurent, elle rattrape tout. Je trouve que ça représente ce qui se passe aujourd'hui. C'est dit avec humour, il y a un spectacle, il y a de la musique. Et je trouve ça talentueux, j'aime ça. On était chez Almodovar, on était chez Almodovar à Donf. Je veux continuer, je suis portée. Des fois, on trouve que je suis dure parce que je n'ai pas d'enthousiasme. Là, j'ai un enthousiasme total avec elle, avec la troupe, avec ce que tout le monde a fait. Et je ne peux pas m'embêcher de vous dire, bravo. Et moi, je pense, franchement, tant pis, ça retirera peut-être un peu de monde au Casino de Paris, mais ça, on en amènera à d'autres. Je pense que ce sketch, je veux le revoir au Casino de Paris entre le 5 et le 9 juin. Ah oui, franchement. Ah oui, 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 oui. Ah oui, 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 oui. Jérémy. La fleur en paix, il n'est pas d'accord de se remettre en slip, visiblement. Jérémy, votre note, votre explication. Ma note, c'est 20, parce que je trouve que c'est parfait. Je trouve qu'Antonia, elle est fascinante, quoi. En petite fille possédée, on a envie de l'exorciser. Moi, j'ai compris enfin qu'il était vraiment Frigide Barjot. Ça m'a éclairé là-dessus. Je trouve ça intelligent sans être forcément militant. Je trouve que c'est politiquement incorrect sans être blasphématoire. Je trouve ça parfait. Les réactions, Antonia, qu'est-ce qu'on vous dit sur Twitter ? Franchement, elle est trop marrante. Je suis peut-être catholique, mais ça m'a vraiment fait rire. Voilà, merci beaucoup. Ah ben voilà, un bel exemple. C'est merveilleux qu'un sketch aussi parfait passe à la télé, aujourd'hui, encore une belle façon de faire changer les mentalités. C'est moi qui vous remercie. Plus jamais, je le verrai, j'ai vu de la même façon, du quelqu'un d'autre. Antonia qui dénonce des vérités et des préjugés. Merci, merci, merci. Voici les premières réactions sur Twitter. J'ai juste un dernier petit mot, parce que je sais qu'on a été très long. Je voudrais remercier évidemment toute l'équipe qui était avec moi. Ils ont été super adorables. Je voudrais remercier toute l'équipe qui s'est occupée de les maquiller et costumer. Je trouve ça génial. Je voudrais aussi vous dire que je participe au Festival d'Avignon. Si vous voulez m'aider, vous allez sur Ulule et vous tapez Antonia. Et vous pouvez m'aider à participer au Festival. Je voudrais faire un baiser à ma sœur qui vient juste d'accoucher et qui a eu une petite Joséphine. Et à mon autre sœur qui vient juste d'accoucher et qui a eu un petit Tristan. Merci beaucoup. J'en profite, parce qu'à la fin, j'en profite, parce qu'à la fin, je n'en aurai pas forcément le temps. Mais c'est vrai que ce que vous voyez là, ça demande un travail fou. De la part, évidemment, de ceux qui font les sketchs, mais de ceux qui travaillent aussi en coulisses, toute l'équipe technique qui, évidemment, vous ne pouvez pas le voir. Vous ne pouvez pas le voir, mais si vous imaginez ce qui se passe pendant les sujets, pendant les portraits, pourquoi il y a aussi des petits portraits qui retracent évidemment le parcours de chaque humoriste, c'est que pendant ces portraits, évidemment, on installe en direct tout ce qu'il faut pour faire le sketch sur le plateau. Et à chaque fois, on n'a qu'un plateau. À chaque fois, on est obligé de tout changer. C'est un travail de fou de la part de toutes les équipes, de tous sur l'écran, de Serge Calfon. Bravo à tous. Et rappelons, quand même, et rappelons pour ceux qui prendraient l'antenne maintenant que là, à côté d'Antonia, c'est Florent Père. C'est pas Jésus. Pour ceux qui prendraient l'antenne maintenant. D'ailleurs, si vous voulez retrouver Jésus, vous pouvez venir à La Cigale le 4 juillet. Merci à Christiane, qui m'a beaucoup aidé. Très vite, très vite, maintenant. Le total des points pour vous, évidemment, à mon avis, pour l'instant, c'est le meilleur total. Mais la sanction des téléspectateurs à la fin sera importante. 95 points, ils passent en tête du classement provisoire. Antonia. Abonnez-vous en cliquant ici. Merci. 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 Merci.